... Et nous revoilà à Crozon sur la plage de Labère, sur la presqu'île de Crozon, dans le Finistère, toujours en compagnie de Didier Cadieux. Alors Didier, combien de plages vous devez surveiller ici à Crozon ? Combien de kilomètres de plages ? Alors Crozon, c'est une commune qui a beaucoup de littoral, puisqu'on a à peu près 60 km de littoral. Alors tout n'est pas en plage, il y a aussi beaucoup de falaises. Mais on a environ 12 km de plages, à peu près une douzaine de plages, en fait, qui sont recensées sur la commune. On a quelques longues plages comme celle-ci, la plage de Labère ou la plage de Morgade, par exemple, l'Anse-de-Dinan également. Mais vous avez aussi des plages plus petites, plus discrètes, la plage du Porzic, la plage de Postolonec, la plage du Guernes, qui est probablement la plus belle plage du département. Et puis on a aussi deux grandes plages, les plages de la Palue et les plages de l'Osmart, qui elles sont interdites à baignade, pour des raisons de sécurité, mais sur lesquelles on peut pratiquer du surf, de la planche à voile. Donc pour tous les goûts ici sur la Presqu'Île, on peut venir tout faire sur la plage. Effectivement, on retrouve tous les goûts. Même ceux qui aiment la plongée ou en des plages aussi, peuvent pratiquer la plongée. Alors la Presqu'Île est en partie sur le territoire du parc marin d'Iroise. Cela implique quelques règles, on imagine ? Ah oui, oui, tout à fait. Alors on est à la fois sur le parc naturel marin d'Iroise, mais aussi sur le parc naturel régional d'Armorique. Effectivement, il y a quelques règles à respecter, ou plutôt des règles de bon sens, en fait. Alors justement, on va revenir un petit peu sur ces règles à respecter quand on est sur la plage ou en tout cas près du littoral. Est-ce qu'on a le droit de fumer ? Alors pour l'instant, il y a le droit de fumer sur les plages. Maintenant, c'est aussi aux gens d'être raisonnable et on n'abandonne pas les mégots sur la plage. Maintenant, à titre personnel, j'aurais tendance à leur conseiller d'éviter de fumer. Est-ce qu'on peut manger, boire de l'eau, peut-être ? Parce qu'il faut s'hydrater quand il y a de l'eau ? Alors effectivement, on peut manger, on peut boire. Par contre, il faut bien faire attention à rapporter chez soi ses déchets. On ne met plus de poubelle sur les plages depuis une quinzaine d'années. Et depuis qu'on a enlevé les poubelles, c'est nettement plus propre. Alors imaginons une soirée romantique entre copains. Est-ce qu'on fait un feu de camp ? Non. Non, on n'a pas le droit de faire un feu de camp. Le feu est interdit sur les plages. Il faut déjà penser aux personnes qui vont venir le lendemain. Souvent, on recouvre le feu, les cendres de sable. Et puis, le lendemain, il y a un gamin qui court là-dessus. Le feu, il a continué à couver sous le sable. Donc, ça peut être dangereux. Ça peut être aussi dangereux parce que malheureusement, quelquefois, il y a aussi des munitions qui traînent encore dans le sable. Malheureusement, on a eu un cas à l'île de Croix. Donc voilà, on ne fait pas de feu sur les plages. Il faut faire attention. Et si la soirée romantique se poursuit, l'acte sexuel sur la plage ? Il faut le faire discrètement. C'est ça. Bon, la discrétion est donc de mise. Raquettes, pétanques, musique, on a le droit de jouer. Est-ce qu'on a le droit de faire un peu ce qu'on veut sur la plage ? On a le droit de le faire avec la décision de respecter ses voisins. On sait que les Français sont des amateurs d'animaux de compagnie. Son chien, son chat, est-ce qu'on l'emmène à la plage ? Il y a un règlement sanitaire départemental qui interdit la présence des chiens toute l'année sur toutes les plages du département. Donc, il n'y a pas de moyen d'assouplir la règle. Donc, les chiens sont interdits sur les plages. Alors, on ne parle pas des chats, mais le problème est exactement le même. Donc, on ne peut pas non plus venir avec son chat. De même, les chevaux sont interdits en période de fréquentation sur les plages du département. Vous, vous êtes garde du littoral. Ça veut dire que vous venez surveiller la plage, les comportements des plagistes. Quand vous voyez un chien, par exemple, vous verbalisez, comment ça se passe ? Je ne viens pas forcément surveiller la plage. Je vais venir plutôt surveiller les abords de la plage, les espaces naturels qui sont à proximité de la plage. Maintenant, effectivement, quelqu'un qui ne respecte pas les règles peut être verbalisé par le garde du littoral, mais surtout par la gendarmerie, par la police municipale, par les agents du parc naturel marin d'Iroas. En termes de sécurité, 12 personnes sont décidées de noyade cette année en Bretagne. Quelles sont les règles à respecter ? Il faut les répéter, ces règles. Alors, c'est pareil, c'est une question de bon sens. Déjà, si la plage est interdite à la baignade, on ne se baigne pas. Les mers ne prennent pas des interdictions de baignade pour le plaisir. Après, sur les plages autorisées à la baignade, il faut respecter effectivement les recommandations qui sont données. Notamment, on ne se jette pas brutalement dans l'eau. Il faut rentrer progressivement dans l'eau. On dit souvent se mouiller la nuque. C'est une règle de base, en fait, pour aller se baigner. Alors, vous nous parliez tout à l'heure des kilomètres de littoral qu'il y a ici, de littoral qu'il y a ici sur la presqu'île de Crozon. Quelle est votre plage préférée à vous, Didier Cadon ? Tu connaissais bien la presqu'île. Ma plage préférée, ce serait la plage Uguernes. C'est une plage qui a un accès convient au ciel. Il n'y a pas de chemin pour y accéder. Juste on y accède par le sentier côtier, par un petit escalier. Il y a à peu près 500 mètres de plage. Une très belle plage, protégée des vents dominants. Bien exposée au sud, avec un très beau cordon de galets. C'est vraiment là, à mon sens, la plus belle plage du département. Merci beaucoup Didier Cadon, en tout cas, de nous avoir fait partager les petits secrets de la presqu'île de Crozon et ces règles qu'il faut bien sûr respecter sur les plages. Merci beaucoup. Merci.